Bonjour tout le monde, nous sommes ici le 13 décembre 2016 à la salle Optimiste à Clarence Rockland pour une réunion du peuple. Une réunion organisée par Marc Simard, un résident et avocat local qui a décidé qu'il était temps pour la population de prendre en main la question de l'autoroute 174 que les politiciens et les bureaucrates se débattent depuis quelques années sans aboutir vraiment à des résultats concrets. Oui, alors nous voici, l'invitation a été envoyée à la population et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt d'après ce que j'entends. On verra bien ce soir, on ne sait pas exactement combien de gens qu'on attend, on essaie de profiter au maximum des moyens de publicité, soit Facebook principalement, il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook. On a récemment une enseigne digitale sur le long de la 174. Donc les 24 000 automobilistes qui passent sur la 174 à tous les jours voyaient donc l'annonce affichée pour la soirée de ce soir qui se veut une réunion publique pour sensibiliser les gens à l'importance de la 174 pour qu'en effet on améliore la qualité de vie de nos résidents dans la cité de Clarence-Walkland puis bref dans l'ensemble de l'Est ontarien. On sait que c'est un dossier qui perdure depuis longue date et on souhaite créer un mouvement où la population qui en a marre de cette situation-là se rallie, qu'on soit solidaires, qu'on s'unisse pour en effet apporter le projet à bon part. Il est certainement temps. Et vous, vous êtes résident de Clarence-Walkland, alors vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Cela ne vous bénéficie pas personnellement. En effet, je suis résident de Clarence-Walkland, qui est une banlieue de la cité de Clarence-Walkland. À titre d'avocat, évidemment, je me rends régulièrement à Ottawa pour la cité au palais de justice, mais ce n'est pas forcément juste moi, Kathleen, qui s'occupe d'organiser tout ça. Donc, c'est un événement qui est vraiment organisé par la Chambre de commerce de Clarence-Walkland. Et donc, j'ai pris en main le volet politique, donc à titre d'administrateur qui siège au conseil d'administration. J'ai voulu prendre en main cette situation-là. Puis la façon vraiment que ça partit, c'est que j'avais entendu parler qu'il y avait certains commerçants qui avaient formé une table ronde pour mettre pression, justement, sur nos élus. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une certaine rencontre à un de nos restaurants locaux ici à Rockland, et je me suis présenté. Donc, je me suis invité moi-même. Et puis, des fois, quand on veut que les choses bougent, il faut qu'on fasse bouger les choses. Et donc, c'était mon but de faire partie de ce groupe-là. Je voulais d'abord me renseigner, savoir où est-ce qu'on est rendus, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, évidemment, dans mon rôle d'administrateur au CA de la Chambre de commerce, je me suis dit, il faut qu'on prenne ce dossier-là en main. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Il faut que nos élus nous écoutent. Puis, dans une démocratie, dans le fond, le peuple doit parler pour que nos élus écoutent. Tout à fait. Et donc, c'était un peu le but, c'est pourquoi j'ai voulu m'impliquer. Puis, dans mon travail, on fait beaucoup de transactions immobilières à notre bureau. Puis, j'ai remarqué une vague de résidents qui commencent à quitter notre région. Puis, je me suis dit, il faut que ça arrête. Les gens sont frustrés. Puis, les gens sont aussi, je dirais, désespérés. Puis, ce que je souhaite créer ce soir, c'est le mouvement qui va créer de l'espoir, qui va créer une pression pour que nos élus nous écoutent. Et bouge. Parce que, vraiment, nous, on ne peut plus bouger. Les commerces souffrent. Les gens souffrent. Et ça suffit, hein? En effet, il y a une évasion de gens. Les gens quittent. Puis, on se dit, il faut prendre des moyens pour que les gens reconnaissent qu'ils peuvent être puissants. Parce que nos élus, dans une démocratie, vont écouter si le peuple parle. Et c'est ce qu'on veut créer. On voulait créer une réunion publique à sensibiliser tous les gens. J'espère avoir une salle comble ce soir. Ça s'annonce bien. Il reste encore 20 minutes. Les gens commencent à arriver. On verra bien ce que ça va donner. Ah oui, et toute la ville en parle. Alors, déjà, même pour ceux qui n'ont pas pu sortir ce soir, parce qu'il neige et ce n'est pas agréable, ils vont écouter, ils vont regarder la télé pour savoir ce qui se passe. Radio-Canada est là aussi. Vous avez attiré Radio-Canada d'Ottawa. Alors, c'est déjà vraiment une grande chose. Il y a d'autres caméras que je vois. Alors, vraiment, si les gens ont quelques intérêts dans le bien-être, ils vont prendre parti à cette réunion qui commence ce soir. Un des messages que j'aimerais transmettre ce soir, c'est dans les dernières semaines, quand j'ai commencé à aborder les gens avec cette question-là, je ne m'attendais pas à la réaction que j'ai eue des gens. Puis les gens me disaient, pas encore. Ça fait 30, 40 ans qu'on parle de ça. Ça n'est pas arrivé. Ça n'arrivera jamais. Tu perds ton temps. Puis là, les gens nous posent, ou moi, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il y a plein de choses qui sont différentes. D'abord, notre table ronde, on a embauché un lobbyiste. Donc, le lobbyiste, un dénommé Jeff Polowin, qui est là pour militer pour nous devant nos élus. Il travaille dans les coulisses pour faire bouger les choses. Et donc, on mise beaucoup sur lui. On mise aussi sur la conjonction politique actuelle. Alors qu'on a un genre de consensus qui s'est formé au niveau municipal, provincial et fédéral. Et donc, c'est du jamais vu. On a aussi la Chambre de commerce qui appuie beaucoup ce projet-là. Et on sait tous que tout le monde va en sortir gagnant si le projet se réalise. Et donc, ce sont tous des éléments clés qui sont différents, qui n'ont jamais été présents dans le passé. Et avec tout ce mouvement-là, on souhaite créer l'espoir et une vague de changement. Il y a une autre question que j'aimerais te poser et ça à faire avec l'environnement. Parce que souvent, on parle de ça comme le point faible dans tout ça, que l'environnement, il faut évaluer l'environnement, l'impact environnemental. Mais vraiment, l'impact environnemental, il est déjà affreux avec toutes ces voitures qui sont là à traîner. Alors, il faut faire ça rapidement, pas lentement. En effet, si on prenait quelques temps pour étudier le rapport environnemental qui a été préparé par la compagnie ACON. Et d'ailleurs, ce soir, on va voir une ingénieure qui a travaillé sur le dossier, qui va venir nous adresser la parole, donc Valérie McGur, qui va nous adresser la parole justement sur les impacts environnementaux de leur rapport. Ils ont étudié plusieurs options, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui ont plein d'options. Puis, parce qu'on vise à réduire les émissions de carbone, on souhaite qu'il va y avoir moins de voitures sur l'autoroute, avec le transport public, les autobus, le train léger, qui va arriver à Blair en 2018 et qui va arriver à Trim en 2021. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait le quatre voies en même temps qu'on va ouvrir Trim. Et donc, on se donne cinq ans pour que ça se réalise. Si c'est possible, bien avant. Puis, ce n'est que le mouvement des gens qui vont faire agir les politiciens. Alors voilà, John Kennedy l'a fait. Il a mis un homme sur la Lune à l'intérieur de dix ans. Je pense qu'une petite autoroute, on peut l'élargir à l'intérieur de cinq ans. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, Marc. Marc Simard a ouvert la session avec un résumé de l'historique et de l'état de la situation. J'ai le plaisir de siéger à la table du conseil d'administration de votre chambre de commerce. Et donc, c'est la chambre de commerce de Clarence Rocklin qui vous accueille ce soir. J'ai constaté un certain désespoir. Les gens m'ont dit, bien voyons donc, Marc, ça fait quarante ans qu'on en parle, ça n'arrivera pas. Que c'est que tu penses que tu vas aller faire avec ça? Ce n'est pas juste moi, c'est la chambre de commerce. C'est un lobbyiste, c'est des commerçants qui se mettent ensemble. C'est une conjoncture économique et politique qui font en sorte que toutes les choses s'alignent pour que ça se réalise. Mais est-ce que ça va faire comme en 1992, quand on a fait une étude d'impact environnemental et que ça ne s'est pas mené nulle part? Est-ce que c'est ça qui va arriver? Moi, je vous dis que si vous êtes nombreux comme vous l'êtes ce soir, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ne désespérez pas. On vit toutes les mêmes frustrations. Puis on souhaite, on veut transmettre le message aussi ce soir que ça ne s'arrête pas ce soir. On continue à mettre une pression constante avec l'aide de M. Jeff Polowin, avec le regroupement des gens d'affaires, la chambre de commerce, nos personnes politiques, nos élus, pour que le projet se réalise. Dans une démocratie, nos élus vont écouter si le peuple parle. Et je suis content de voir que vous transmettez un message ce soir en venant en grand nombre. Il fut suivi de Jeff Polowin, le lobbyiste engagé pour expédier le dossier. Les businesses de Clarence Rockland sont les gens qui vont bénéficier le plus quand cette highway est complète. Il y a un nombre de facteurs qui vont jouer dans le court de public opinion. La sécurité est une grande chose. Le développement de l'économie, l'économie de l'économie, l'économie de l'économie, l'économie de l'économie, l'économie de l'économie de l'économie de Clarence Rockland, et ce qui a changé depuis le dernier an, et combien il a grandi, et pourquoi il a besoin de trouver une solution à l'économie de 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 l'économie. My father was killed on Highway 17, on February 12th, 1954. I was a victim of a head-on collision just east of Rockland. When the news started to come out that I had been in an accident on Highway 17, my mother panicked. The last time someone called her to tell her the man in her family had had a slight accident on Highway 17, she buried him three days later. Et combien de fois dans ma vie j'ai entendu des nouvelles, une accidents à 17, puis je me demandais, est-ce qu'il y en aura d'autres orphelins de la 17 comme ma soeur et moi, on l'a été, quand j'avais 4 ans, elle 3 ans, et notre mère était veuve à l'âge de 23 ans, avec deux enfants, dans une période où le bien-être social n'existait même pas. Et ça, c'est mes débuts à propos de la 17, mais ça a toujours resté pas mal proche de mon coeur, cette affaire-là. Le maire de Clarence Rockland, Guy Desjardins, parla ensuite de l'importance du projet de son point de vue. Également, je n'aurai pas aucune occasion de discuter ce sujet lorsque nous allons à des conférences à Toronto. Même que la dernière fois, quand j'ai vu le ministre Del Duca, on était à Windsor, à Amont, quand il m'a vu rentrer, il m'a demandé si je m'emmenais me parler de mon chemin encore. J'ai dit oui, puis préparez-vous, je vais être de retour, parce qu'on a au gras, puis on a au mât, puis ça, c'est pas des tomates italiennes, là. C'est des conférences qui vont avoir lieu au mois de janvier, février. Puis je peux vous garantir, on a déjà fait les arrangements pour rencontrer le ministre Del Duca. Moi, j'aime le dire en français, c'est la roue qui griche. Lors de la période de commentaires, il fut évident que les résidents en avaient ras-le-bol des excuses et des délais et s'attendaient à voir des progrès tangibles dans les deux prochaines années. Je veux des résultats, je veux des dates, parce que si c'est 2031, laissez tomber toute la plateforme, bossez un aéroport, parce qu'en 2031, je vais lander mon char à Rotland. Sauf que je n'aurais plus besoin d'air, oui. À quel point je suis irrité du fait que quand je vais me promener entre Canada et Renfrew, que je constate constamment que cette route-là a été élargie, et qu'à chaque fois que j'y vais, il n'y a presque aucune voiture sur cette autoroute. C'est maintenant mon troisième temps, et nous sommes en train de faire le même temps et nous avons besoin de l'information à l'enfermer, pour que nous pouvons les gens et les gens vont en la direction, pour que les gens ne se fasse pas la troisième fois. C'est déjà 40 ans. Si vous pouvez nous donner un contact de MPs, MPPs, nous devons nous contacterons Jim Watson. Nous pouvons juste bomb les gens avec des messages et des messages, et faire beaucoup de bruit, parce que nous voulons faire bruit, et nous voulons être un bruit de bruit. Et voilà, on a conclu une soirée extrêmement réussie, des bonnes questions, des bonnes présentations, et évidemment, le problème auquel on fait face, comme toujours, c'est l'argent. Et avec ça, je conclue, ici, Kathleen Porte pour TVC 22. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada